La propagation de la dépolarisation du cœur correspond à une activité électrique que l'on peut étudier à l'aide d'un électrocardiogramme en plaçant des électrodes sur différents points du thorax qui seront décrites avec le cours de cardiologie correspondant. Mais on peut déjà s'intéresser à cet aspect caractéristique d'ondes P, Q, R, S et T qui correspondent chacune à un événement du cycle cardiaque. On voit sur cet électrocardiogramme la succession de complexes typiques P, Q, R, S, T, ainsi de suite, correspondant chacun à un cycle cardiaque. L'onde P correspond à la dépolarisation lors de la contraction des atriums. L'intervalle PR est le temps nécessaire à la transmission de l'influ électrique d'une sinusale des atriums au ventricule. Le complexe QRS correspond à la dépolarisation et à la contraction des ventricules. L'intervalle QT correspond à la repolarisation ventriculaire globale et l'onde T correspond à la fin de la repolarisation ventriculaire.